... Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la rédaction. Voici les titres de ce mardi 25 janvier 2011. Les vols avec violence en forte hausse dans les bouches du Rhône. Un constat s'impose, les agresseurs sont de plus souvent des mineurs ou des jeunes femmes. Rencontre avec un pâtissier qui cultive l'excellence. Laurent Pierron a été champion de France du dessert en 2006 et n'a qu'une seule obsession, reconquérir son titre. Et puis en fin de journal, nous irons à la commanderie où les champions... à la commanderie, pardon, où Rod Fanny nous a livré ses impressions sur son premier mois passé à l'OM. Mais tout d'abord, cette information étonnante. Le tribunal de grande instance de Marseille connaît de graves difficultés financières à tel point que les dernières factures d'eau et d'électricité n'ont pas pu être réglées. Le budget alloué par le ministère au TGI de Marseille a fortement diminué depuis 2008 alors que dans le même temps, les frais de justice ont fortement augmenté. Selon le président du TGI, cela n'affecte pas encore l'activité judiciaire. Le préfet de région a donné hier les chiffres de la délinquance pour l'année 2010 et les résultats dans les bouches du Rhône sont plutôt inquiétants. Pas moins de 800 vols à main armée ont été constatés dans le département. Le nombre de vols avec violence a progressé de 13%. Écoutez Hugues Parent au micro d'Arnaud-Suzanne. Géographiquement, c'est très clairement sur l'agglomération marseillaise que se concentre une très grande partie de l'augmentation de ces violences. Il faut donc une réaction qui soit organisée et chacun à sa part. L'État, bien sûr, en faisant en sorte que les forces de sécurité soient très présentes et elles le sont au quotidien, vous le savez. Bien entendu, toutes les institutions qui sont autour, et il y a certainement beaucoup à proposer de la part du Conseil régional, du Conseil général, de la communauté européenne, qui n'ont pas des compétences directes en matière de sécurité, mais qui participent quand même à la chaîne de sécurité. Et puis la ville de Marseille, je sais que c'est une préoccupation extrêmement forte du maire de Marseille, M. Grudin, qui l'a d'ailleurs clairement exprimé, notamment dans le projet de vidéosurveillance qu'il est en train de lancer. Nous travaillons ensemble sur tout ce qui peut être amélioré en matière d'efficacité de la police municipale et peut-être d'un deuxième projet de vidéoprotection. Des agressions de plus en plus nombreuses, donc, souvent le fait de mineurs. On a essayé de savoir qui sont les agresseurs et qui sont leurs victimes. Élément de réponse avec Pauline Duvigny. 8h du matin, le 1er juillet dernier, cette commerçante de Marseille se fait agresser violemment en plein centre-ville. « Il m'a frappé, il est arrivé en courant, je n'ai rien entendu. Il m'a frappé la tête, il m'a donné un grand coup de poing sur la pommette et après il m'a donné les coups de pied, il m'a fait tomber, évidemment pour arracher le sac. Quand on vous casse l'épaule, on ne peut pas dire qu'après on ne soit en état ni de reconnaître son agresseur, ni de savoir exactement ce qui s'est passé. » Cette commerçante n'est pas la seule à avoir été victime d'une telle agression. A Marseille, en 2010, on compte plus de 9000 vols avec violence, soit 19% de plus par rapport à l'année 2009. Arrachage de sacs à main, vols de portables ou encore de colliers en or. Pour dérober, les délinquants n'hésitent plus à frapper sur les victimes. « C'est l'extrême violence et c'est toujours un pas de plus vers une violence qui, on le redoute, n'a pas de limite et ça va jusqu'à la mort malheureusement. On l'a vu dans pas mal de faits divers cette année. » Des victimes de tout âge, de toute classe sociale, mais les personnes âgées restent la cible privilégiée, notamment pour les vols d'or. Un métal précieux dont la valeur a fortement augmenté ces dernières années et qui tente de plus en plus les voleurs. « Jeune, on va dire 15-25 ans, pas toujours sans emploi, pas toujours déstructuré, souvent déjà connu de la justice. Vous pouvez avoir aussi des lycéens tout à fait intégrés qui, avec un ami, un copain, vont agresser. » Une agression rapide et donc difficile à appréhender. Les flagrants délits sont plutôt rares. Le combat contre cette violence se fait au goutte à goutte. Quelques interpellations pour de trop nombreux agresseurs non identifiés. « La raffinerie de Berre est-elle menacée de fermeture ? Les effectifs vont baisser de 15%. » Pour les syndicats, il s'agit d'un premier pas vers la fin de l'activité raffinerie sur le site de Lyon d'El-Bazel. 400 emplois sont concernés. Michael Flores. A Lyon d'El-Bazel, le pétrole brut importé est transformé en essence. Or, depuis 20 ans, la consommation de ce carburant est en baisse en France. Il faut donc pouvoir le vendre et l'exporter à l'étranger. Pas facile, surtout face à l'explosion de la demande de gazole. L'avenir de la raffinerie de Berletan semble donc de plus en plus compromis. « On a besoin de réaménager notre outil de travail et de le transformer pour faire beaucoup plus de diesel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la société Lyon d'El-Bazel est une société notamment chimique et qui n'a pas forcément le métier de raffineur en main. Et donc, elle se pose des questions sur le besoin de garder ou pas une raffinerie en France. » Face aux réalités du marché, l'inquiétude grandit chez les syndicats. Selon eux, le raffinage pourrait totalement disparaître d'ici quelques années. « Et être délocalisé au Moyen-Orient ou en Asie. » « Nous prenons le même chemin qu'une activité comme les extractions du charbon. C'est que c'est moins coûteux de le faire venir de Pologne plutôt que d'extraire dans notre sol. La même démarche a été faite pour la sidérurgie. Aujourd'hui, c'est le tour de la pétrochimie au niveau français. Pourquoi ? Parce qu'on constate des diminutions d'effectifs de l'ordre de 10% régulièrement chaque année. » Sur le plan social, la fermeture de cette raffinerie serait catastrophique. Elle entraînerait la suppression de 400 emplois directs, davantage du côté des sous-traitants. Mais pour le moment, la direction de Lyon d'El-Bazel n'a fait aucune annonce à ce sujet. « Que vous soyez locataire ou propriétaire, le compte à rebours est lancé. D'ici 5 ans, tous les foyers devront être équipés de détecteurs de fumée. En France, un incendie d'habitation se déclare toutes les 2 minutes. Cette mesure est destinée à faire baisser ce nombre. On écoute les explications du capitaine Grémeau, des marins-pompiers de Marseille, au micro d'Arnaud-Suzanne. « La mise en place des détecteurs avertisseurs autonomes de fumée contribuera à détecter rapidement et permettra aux gens de prévenir les services de secours le plus rapidement possible, ce qui nous permettra également d'intervenir dans de bonnes conditions. Donc facile sera notre tâche. Et l'autre conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas forcément attendre la date réglementaire du 8 mars 2015 pour installer les détecteurs, mais dans la mesure du possible, d'ores et déjà de les installer, au moins un par niveau, près des chambres, de manière à pouvoir être réveillé en cas de problème la nuit. » Rencontre maintenant avec un passionné. Laurent Pierron est un as de la pâtisserie. Il a d'ailleurs été sacré champion de France du dessert en 2006. Un titre que cet ex-soi de 33 ans compte bien reconquérir cette année. Éric Bezatti l'a suivi dans sa préparation. A peine 72 heures, et Laurent participera au championnat de France du dessert. Aujourd'hui, il peaufine son oeuvre qu'il a intitulée « Passion couleur vanille ». « L'intérêt c'est que dedans il est creux, et dedans j'incorpore un crémeux à base de passion. Ensuite la sphère est posée sur la tuile. Voilà, c'est parti comme ça, il est fini. » Deuxième régional l'an passé, champion de France en 2006. Cette année, Laurent vise l'excellence. Depuis novembre, il s'entraîne sans relâche pour le jour du concours, où il devra confectionner 10 exemplaires de son dessert en 3 heures. Et pour séduire les guéris, il mise sur l'exotisme. « On a un chaud-froid, donc un froid extérieur, et à la dégustation lorsqu'on coupe, on a le crémeux qui coule. Ce que je recherche, c'est plus l'innovation, la technique, pour se démarquer des autres, tout simplement. » Face à lui vendredi, 15 concurrents essaieront de lui shipper la place. Pour cet arrière-petit-fils de pâtissier, le métier est d'abord venu d'un vilain défaut. « J'aime bien les gâteaux, et surtout quand mon grand-père en faisait à la maison, j'allais mettre les doigts dedans, c'était interdit, mais je le faisais. Il faut être gourmand, il faut aimer les gâteaux, il faut aimer les manger, et à partir de là, on peut être un très très bon pâtissier. » Après les championnats de France, Laurent s'attellera peut-être à son rêve, un jour, ouvrir son magasin. Du côté de la commanderie, les Olympiens profitent de cette petite trêve dans le calendrier pour se reposer. Les victoires contre Bordeaux et Auxerre ont fait du bien au groupe. Un groupe où un joueur en particulier s'est distingué. Rodfani, la recrue hivernale, n'a pas tardé à trouver ses marques. Rencontre avec un joueur bien dans ses baskets, Arnaud Suzanne. Un enfant du pays, comme l'OM en a déjà connu. Rodfani a la fibre marseillaise. Le défenseur latéral natif de Martigues n'en oublie pas pour autant son premier club. Il se réjouit même de la qualification de sa ville pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Je suis super content, je vais être supporter de Martigues, ça c'est sûr. J'espère qu'ils vont éliminer Paris. Je suis content aussi parce que ça me ramène à des souvenirs. J'ai beaucoup de souvenirs de quand Paris venait à Martigues à l'époque où ils étaient en Ligue 1. J'avais un grand souvenir de Georges Ouéa et compagnie. Les revoirs revenir à Martigues, c'est quelque chose de spécial. Appelé en renfort pour pallier l'absence de longue durée de César Aspili-Coueta, l'ex-rené n'a pas hésité une seule seconde. A peine débarqué sur la Canebière, il a dû s'adapter rapidement, s'intégrer au plus vite au collectif marseillais. J'ai dû jouer très très rapidement. Au bout de trois jours, j'étais déjà sur le terrain contre Lyon. Donc je n'ai pas eu forcément beaucoup de temps pour me poser mille et une questions. Donc je suis rentré dans le bain tout de suite et ils m'ont accepté rapidement. Donc très rapidement, je me suis senti intégré dans le bain. A peu plus d'un mois que Fanny est arrivé et il donne déjà satisfaction. L'équipe s'est dynamisée et se remet à gagner. Pourtant, tout n'est pas parfait. L'actuel numéro 24 de l'OM et toute l'équipe doivent encore monter en puissance. Je pense qu'on est capable de mieux. Peut-être pas sur le match de Roxer. Je pense que c'est plus au début du match pour Roxer. Mais pour les matchs que j'aurais fait auparavant, je pense qu'on a les moyens de maîtriser encore mieux les matchs. Et d'être un peu plus, je pense, encore audacieux. Faire mieux que lors des matchs précédents, cela passe par une victoire de Fanny et de ses coéquipiers dimanche soir face à Monaco et avec la Manière. On n'a pas tous les jours 60 ans. Et pour célébrer son anniversaire, la RTM propose une exposition gratuite au Palais de la Bourse. Une exposition qui retrace l'histoire des métiers, des hommes et des engins de la régie de transport à travers une série de photos. Des clichés d'un photographe prestigieux. Cyril Vérani. Des bus, Serge Assier n'en a jamais conduit, mais il les a photographiés. 3000 clichés pour un livre et une expo consacré à la RTM. Et quand il prend une photo, il la vit. Moi, j'ai fait 18 expositions de photographie. Quand je travaille sur la Corse, je suis Corse. Quand j'étais à Berlin, j'étais berlinois. Quand j'étais en Chine, j'étais chinois. Là, j'étais pour la RATM. Je suis Tramino. Et je suis un peu un vrai caméléon de l'image. Tram, bus, mais également chauffeur ou contrôleur. Une oeuvre qui englobe tous les corps de métier, même ceux de l'ombre. Il me disait, tiens, aujourd'hui, à l'atelier, on est en train de réparer tout ce qui est hydraulique et avec l'air pour fermer les portes des bus et des tram. Donc, je suis venu faire cette photo. C'est un échange. Ils m'ont amené leur savoir et moi, je leur ai amené mon regard. Christophe travaille à la RTM. Pour lui, cette expo, c'est une histoire de famille. Je l'ai reçu un peu en héritage puisque j'ai eu la chance d'avoir mon père qui a travaillé en tant que Tramino dans un autre réseau que celui de Marseille. Mais ça a de grandes similitudes. J'ai commencé en tant que Wattman puisque c'est conducteur de tram et puis après, j'ai conduit des bus et puis je me suis occupé de différents services, de corps de contrôle. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de dire de toute la problématique sûreté au sein de la RTM. 60 ans de futur, un anniversaire en image pour la Régie des transports de Marseille et un hommage à tous ceux qui ont participé à son histoire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et puis sachez que l'application LCM est toujours disponible sur iPhone. Toute l'actualité marseillaise, toutes les vidéos de nos émissions en quelques clics et en plus, c'est gratuit. Bonne soirée à tous sur LCM. Sous-titrage Société Radio-Canada